Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Revenons sur ces factures de dépense de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, dis-je bien, facture qu'elle ne veut pas dévoiler. Yasmine, est-ce que ce faisant, elle prête flan à toutes sortes de suppositions et de critiques? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle préside de l'Assemblée nationale là où la loi sur l'accès à l'information a été votée. Alors quand la présidente de l'Assemblée nationale, la Maison du peuple, où nos lois sont votées, notamment les lois pour assurer la transparence dans les informations gouvernementales, refusent de respecter, peut-être pas à la lettre, mais l'esprit de la loi, c'est là où j'ai un problème. Quel message envoie-t-on à tous ces fonctionnaires, à tous ces responsables de l'accès à l'information, dans différents ministères, différentes organisations, c'est que l'opacité, c'est quelque chose que l'on accepte au Québec. On dirait que tout est confidentiel jusqu'à preuve du contraire. Montrez-nous qu'on est obligé de vous présenter des factures, des pièces et de l'information pour qu'on le fasse. Or, on est dans la démocratie et dans une démocratie, la force de la démocratie se mesure par sa capacité à être transparent et même à faire face à de la critique, à une remise en question de son jugement. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Moi, j'ai vraiment une crainte quand je vois Mme Roy finalement donner raison à tous ceux qui passent leur temps à caviarder les documents, des documents dont on a besoin pour pouvoir prendre, mesurer finalement le jugement de ceux et celles qui décident pour nous. Autre sujet, Québec solidaire qui va d'une campagne publicitaire pour promouvoir l'indépendance du Québec. Il y a donc des affiches, un site web également. On va d'ailleurs voir un extrait de ce site web-là. Voyez des images. Ça nous rappelle un peu les années 70, une esthétique particulière aux années 70. Est-ce que pour toi, Yasmine, cet effort de Québec solidaire, donc avec l'option souverainiste, est-ce que c'est en lien direct pour toi avec la montée du Parti québécois dans les sondages? Bien évidemment. Bien évidemment, Marianne, c'est directement lié à ça. Bon, c'est sûr que ça n'a pas l'air d'avoir été fait le week-end dernier, ce projet-là. Probablement que ça vient depuis quelque temps déjà. Toujours est-il que la montée du PQ, la montée finalement du Parti québécois fait en sorte que les solidaires ont peur, ont peur de voir finalement une érosion de leur électorat souverainiste vers le Parti québécois s'il allume cette lumière-là de la souveraineté. On n'a pas encore vu dans les intentions de vote que ça changeait beaucoup. On est à 35 % dans la souveraineté finalement comme option envisagée par les Québécois. Exact. Mais on le voit chez les électeurs solidaires, il y a quand même une partie qui est importante de souverainistes. Et ça, là, ils ne veulent certainement pas vivre ce que la CAQ a vécu, soit finalement un basculement du vote souverainiste vers le Parti québécois et que ça devienne le seul parti aux yeux des souverainistes portant réellement l'option du pays. Ils doivent démontrer qu'ils sont tout aussi souverainistes. La chose qui risque d'arriver, par contre, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de souverainistes de droite. Il y a beaucoup de souverainistes de gauche. Donc, Québec solidaire, le Parti québécois, mais est-ce que les souverainistes de droite vont se retrouver dans ce mouvement? Ça reste à voir. En même temps, certains ont déjà reproché à Québec solidaire d'être trop discret sur sa position souverainiste. Là, clairement, on ne se cache pas. On en fait la promotion. Non, puis c'est la première fois que Québec solidaire fait la promotion de la souveraineté aussi ouvertement, aussi de manière aussi frontale. Bien, c'est bien de s'assumer. Maintenant, on va pouvoir voir les arguments de part et d'autre dans la part du Parti québécois que de Québec solidaire. Comment ils voient la souveraineté? La voit-ils de manière différente? Et elle est où la différence dans la vision qu'ils proposent? Et sont-ils aussi pressés qu'un Paul-Saint-Pierre-Plamandon? Est-ce que la gouvernance souverainiste, c'est quelque chose qu'eux envisageraient avant d'appeler un référendum? Plein de questions que j'ai hâte de voir, moi, en débat entre un Ruba-Gazal et un Paul-Saint-Pierre-Plamandon, par exemple. Oui, une question intéressante. Ça promet tout ça. Yasmine, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada